Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver les bonsaïkas pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Lonicera. Pour cette vidéo, je suis accueilli par Fabrice Allemand. Bonjour Fabrice. Salut Fabrice. On est ici à Calais, on va travailler, discuter sur le Lonicera, un arbre qui me paraît vraiment très intéressant. Fabrice, tu m'as fait découvrir cet arbre il n'y a pas si longtemps, puisqu'on se connaît depuis 4 ans environ. En fait, c'est un particulier qui arrachait saé, et puis du coup, je suis allé récupérer quelques plants. C'est des plants qui datent, qui avaient combien d'années, je veux dire, dans la haie ? Alors, de mémoire, ils devaient avoir une douzaine d'années, et on avait bien 1,50 m de diamètre. 1,50 m de diamètre, de feuillage, tu veux dire ? De feuillage, et en hauteur, on devait être dans les 60-70 cm. Donc une douzaine d'années, donc c'est des plants qu'on peut trouver facilement en pépinière, les Lonicera, qui poussent très fortement en pleine terre. Ça pousse tout seul, on peut bouturer des branches d'un centimètre à un centimètre et demi, ça reprend vraiment tout seul. Donc très intéressant, en plus au niveau du feuillage, on peut voir que c'est un feuillage qui est quand même assez petit. Donc le rapport d'échelle est très intéressant. Si vous voulez débuter, commencer le bonsaï et tout, vous avez pu voir le cotoneaster, je vous ai montré le phren, le premena japonica. Vous avez aussi le Lonicera, qui est je pense une essence très intéressante à cultiver. En plus, ça bourgeonne très très vite en arrière, ça fleurit. Alors c'est un petit peu cassant, c'est le seul problème, on va dire, de cet arbre-là, puisque quand on peut le mettre en forme en ligature, on va dire que ça peut casser. Ouais, ça casse, donc c'est pour ça que les charpentières ont été installées par au-banage. Donc j'ai au-bané les branches, il y avait moins de contraintes et ça permettait aussi d'avoir moins de casse, parce que ça casse vraiment comme du verre. On peut penser que c'est un peu comme le buis, le buis c'est assez cassant également. Moi je ne connais pas trop cette espèce, donc cette vidéo ici, elle va être consacrée vraiment à ce show-in, parce qu'il est vraiment sympa, puis il est quand même déjà un petit peu avancé, vu que tu as fait un travail dessus. Mais je vous présenterai également un travail d'évolution sur un Lonicera, on prendra vraiment un arbre de prélèvement, et puis on ira jusqu'à une évolution, on va voir un petit peu jusqu'on peut aller avec ce type d'arbre. Alors cette espèce a un peu le défaut de sa qualité, c'est que ça pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là ici on a une pousse qui doit avoir, moi je l'ai rempotée il y a trois semaines, presque un mois maintenant, un mois. Et déjà, déjà tu as dit plus quand même ? Voilà, un mois après le rempotage, on a déjà une pousse quasiment de 10 cm. Parce que là on est à la fin mars, et on voit déjà que l'arbre est très avancé en fait. Moi j'avais rempoté aux alentours du 20 février, j'ai progressivement réduit la taille de son pot. Alors au départ on avait une grosse caisse de culture en plastique, j'avais conservé une grosse partie de la terre d'origine, en fait c'était de la terre glaise. Je suis allé au jet d'eau vraiment à haute pression parce que c'était impossible à enlever. Ensuite il a fait un an dans une grosse caisse de culture, une deuxième année dans une caisse en plastique imitation pot à bonsaï. D'accord, t'as réduit au fur et à mesure. Ouais j'ai réduit et puis là cette année... Dans du substrat plus fin, beaucoup plus fin dans un pot cette fois-ci. Ouais dans un pot, alors c'est pas le pot que je voulais avoir, enfin que je voulais, je voulais le mettre dans un pot... Parce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il est quand même relativement large, c'est encore un pot on va dire intermédiaire. On peut imaginer un pot rectangulaire à la fin pour le côté massif, pour souligner le côté massif de la base quoi. Moi j'aimerais le passer dans un pot rectangulaire mais avec des angles un peu plus arrondis pour adoucir un peu. On voit déjà une très très bonne évolution de cet arbre, qui va devenir vraisemblablement un Chowin, qui l'est pratiquement on va dire déjà. Le Lonicera percé feuille d'hiver ? Non, c'est un permanent. C'est un permanent, c'est un persistant. Alors lui c'est un Lonicera nitida. Est-ce que, donc il fleurit et quelle couleur est la fleur ? Alors de mémoire la fleur doit être blanche ou jaune, je sais plus. Par contre il fait des petites baies, toutes petites, violettes. Donc je vais y laisser pas mal de fleurs pour profiter de la floraison. Et d'avoir éventuellement quelques fruits quand même. Et d'avoir quelques fruits. Les petits sachets de thé qu'on voit là, tu peux nous expliquer ? Oui en fait ce sont des sachets de thé que j'ai remplis d'engrais. Parce que j'en avais un peu marre d'avoir les boulettes d'engrais au sol ou un peu partout, sauf dans le pot. Du coup je les ai mis dans un sachet à thé. Ce qu'il y a c'est qu'on délave beaucoup nos sols, on délave beaucoup substrats et bien sûr l'engrais qui est dessus. Ce qui fait qu'au bout de trois semaines vous avez un engrais qui commence déjà à perdre au niveau qualité. Et c'est mieux, on n'a quand même pas des grosses quantités d'engrais à apporter. C'est mieux de changer régulièrement l'engrais toutes les trois semaines. Plutôt que de le laisser se déliter complètement. En plus ça va, bon si vous ne le mettez pas dans un sachet de thé l'engrais, le problème c'est que ça va colmater votre peau. Donc il faut vraiment protéger. Même les petits paniers des fois ça se délite dedans et ça va dans le substrat. C'est la problématique de ces engrais organiques. Donc on le sait. On peut venir, j'ai pas mal de questions sur les engrais, c'est pour ça que je précise. On peut venir aussi arroser avec des engrais liquides. Mais il faut, attention, il faut varier. Quand vous prenez un engrais liquide, pensez que vous allez avoir trois semaines d'attente. Parce que vous allez avoir une diffusion rapide de l'engrais liquide. Alors que l'engrais organique va se diffuser sur l'ensemble des trois semaines. Ce qui fait que ça va avoir un apport trop important. Alors là, l'engrais c'est du 4-3-2 organique à base de guenille. On va faire une taille. On va faire une petite taille. Une taille d'entretien. Tu veux pas poser de ligature là ? On va voir si vraiment il y a une branche ou deux à reprendre. On va poser un peu de fil. Mais il faudra y aller vraiment avec de l'aluminium, du 1. Dans une autre vidéo où je vous avais présenté la technique du haut-banage, on peut mixer les deux techniques, la ligature, la pose de la ligature et le haut-banage. Le seul problème du haut-banage, c'est qu'on ne peut pas franchement diriger la branche là où on veut. On la baisse. Et puis avec le haut-banage, ça a occasionné aussi des courbes parfois un peu molles. Oui, aussi. Il faut vraiment utiliser toutes les techniques mises à notre disposition. Le haut-banage, c'est une technique intéressante. La pose de fil aussi. Et utiliser les deux, c'est à mon avis très... C'est complémentaire. C'est complémentaire et très intelligent. Cette année, mes feuillus, je les ai rempotés dans moitié poumich, moitié akadama. Pour gagner un peu de rétention d'eau. Pour gagner un peu de rétention d'eau. Ces dernières années, on a eu des étés assez chauds. Oui. Des printemps peu pluvieux. Oui. Très venteux. Et donc du coup, pour éviter d'arroser deux fois par jour... Plutôt rester sur un substrat qui doit garder l'humidité toute la journée. Tu arroses plutôt le matin ou le soir ? Le soir. En été, c'est plutôt le soir. Oui, j'arrose tous les soirs, enfin tous les soirs. Tu attends que les températures baissent et puis tu viens arroser le soir. Oui. Alors après, parce que c'est mieux d'arroser le soir ou le matin, j'avoue, personne ne m'a encore convaincu. Non. Franchement, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien arroser le soir, personnellement. J'attends que les températures descendent parce que les pots ont tendance à chauffer. On le constate tous. Et après, l'akadama, c'est vrai que c'est quand même plus joli de manière... En finition. Oui. Oui, oui. Esthétiquement, c'est plus joli que la poumiche. C'est blanc. Alors, du coup, là-dedans, il doit même y avoir un petit peu de... De poudzolane. De poudzolane, quelque chose. En fait, c'est un substrat que j'ai recyclé. La poumiche et la poudzolane, c'était un substrat que j'ai recyclé et j'y ai ajouté un peu d'akadama. Et j'ai surfacé à l'akadama. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi pour ce qui est de la poudzolane, c'est un substrat qui a tendance en fait à éclater la racine. C'est pour ça qu'on l'utilise moins. Mais bon, moi, je sais que j'en ai aussi un peu dans mes substrats. Et puis, la poudzolane apporte un peu de magnésium, il me semble, du fer. Alors, le fer, j'en suis sûr, le magnésium un peu moins. Mais ça apporte un peu de fer, notamment la poudzolane rouge. Et tu apportes, oui, comme tu disais, du charbon. Du charbon de bois qui permet... De filtrer un peu. De filtrer les bactéries, enfin, c'est un bactéricide. Alors, quelle quantité ? Parce qu'on souvent me demande quelle quantité. Tu mets quoi ? Deux cuillères à café là-dedans ? Ouais, deux, trois cuillères à café. Fabrice et moi, on est à peu près à 800 km de distance l'un de l'autre. On a à peu près... On s'est rendu compte qu'on a à peu près la même façon de cultiver nos arbres au niveau des substrats, au niveau des arrosages. On a des villes... Bon, moi, Bordeaux, Lui, Calais, on est donc sur des villes qui sont quand même proches de l'océan. On a un climat qui est océanique. On peut parler de climat océanique. Attention, lorsque vous êtes dans les terres, vous allez avoir des climats continentaux, généralement, ou autres, mais qui sont plus chauds, des étés plus chauds, plus secs, peut-être des saisons plus marquées. Et donc, faites attention à votre rétention d'eau. Avoir une rétention d'eau plus importante au niveau des substrats, ça peut être intéressant pour éviter justement une catastrophe en plein été. Ça, ça n'existait pas au printemps, donc ça, je vais l'enlever parce que j'en ai une plus sympa derrière. Ok. Celle-ci, je vais sans doute la conserver. Enfin, je vais même conserver les deux pour venir fermer le haut de l'arbre. Alors, de mémoire, ça doit être la maillée d'un. Celle-ci, je pense que je vais la supprimer pour bien voir l'ensemble. La conicité de l'arbre et puis la silhouette de l'arbre, ok. Et puis ensuite, je vais tailler à une ou deux feuilles depuis le haut jusque la base. Et puis, dans 15 jours, je pourrai recommencer. D'accord. La Maïeda, tu peux dire un petit peu, ça correspond à quoi pour nos internautes ? Alors, moi, je ne suis pas très bon en termes japonais, mais il me semble que c'est la branche du haut qui, juste avant la tête, revient vers l'observateur. Donc, vous voyez, ici, on a à chaque fois des gourmands. Donc là, c'est certain, dans 15 jours, j'ai de nouveau une pousse. Voilà, donc là, je vais simplement couper à deux feuilles et puis ensuite, j'ajusterai. Tu ajustes la silhouette et puis voilà. Plus on descend, plus je conserve de longueur quand même pour donner une nouvelle forme à l'arbre. D'accord. Et ensuite, j'ajusterai. J'ajusterai après. Alors, c'est un arbre où il faut régulièrement faire le tri parce que vraiment, ça pousse de partout. Ouais, c'est un travail de précision déjà. On se retrouve par moments avec trop de branches. Bon, puis là, c'est la première, c'est ma toute première taille d'entretien de l'année. Il faut de nouveau reprendre la main. D'accord. Et c'est quelque chose que tu vas faire combien de fois dans l'année ? Bon, 6-7 fois, sans doute. D'accord. Puis en cas d'erreur, pas de panique, ça repousse. Je pense que je vais mettre un peu de fil derrière pour bien positionner les branches. Donc, je ne vais pas couper trop court. Ça, je ne vais pas les couper parce que j'aimerais donner un peu plus de profondeur à l'arbre. D'accord. On conserve ces branches-là qui sont sur le côté. Pour former un plateau ici. Et donner un peu de profondeur à l'arbre. D'accord. Donc ça, je vais les conserver pour l'instant. Je vais maintenant couper sur le dessus. On voit que le coup de ciseau est quand même précis. On sent un petit peu quand même d'assurance maintenant dans ton travail. Oui, je pense qu'il y a trois ans, je n'aurais jamais fait ça. Bon, puis après, là-dessus, on ne prend pas de gros risques. Parce que, bon, même si je coupais une grosse branche, bon, c'est tout. Ça repousse. Oui, ça repousse. Ce n'est pas quand même le pot de faire. Ce n'est pas le pas silvée. Ce n'est pas le pas en général. Tu coupes toute la tête à deux feuilles, quoi. À peu près. À peu près. Deux, trois feuilles, une feuille. En fait, je ne me soucie pas trop du nombre de feuilles que je vais laisser, ni du nombre d'entre-noeuds. Je regarde par rapport à la silhouette globale de l'arbre. Si j'ai besoin de laisser trois feuilles, trois entre-noeuds, je laisse trois entre-noeuds. Et si je n'ai pas besoin, je les coupe. Je pense que là, ça commence à ne pas être intéressant. Je ne vais plus couper. Je vais poser un peu de fil derrière, ici. Et puis, je reviendrai ensuite avec le ciseau pour affiner un petit peu. C'est un travail délicat, en fait. Oui, c'est un travail assez fin. Ce n'est pas facile parce que... Il n'y a pas trop d'espace. C'est ça le problème, sur le chouine. Je veux éviter aussi des petits départs sur un même plan pour me retrouver avec un gros défaut de comécité. En même temps, ça ne pousse pas toujours là où on veut. Donc, il faut bien aussi parfois s'accommoder de ce qu'on a fait une place. Et puis, en plus, sur la clinte des pieds. Oui, parce qu'on a installé un petit peu l'arbre plus haut que prévu pour les besoins de la caméra, en fait, les besoins du fil. Donc, effectivement, pour travailler, je t'ai mis dans des conditions un petit peu compliquées. Donc là, c'est vraiment une pose de fil qui n'a rien de conventionnel. Voilà, c'est... Tu ne sers pas trop le fil. Non, je ne sers pas du tout. C'est juste pour orienter la branche. Donc là, il faut vraiment y aller tranquillement parce que ça s'arrache et ça casse fort. Ça casse tout de suite, en fait. Donc, tu ne sers pas le fil. Oui, non, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment une pose... Le pose... Je pose du fil de manière très grossière. C'est moche, mais c'est... Enfin, ce n'est pas très esthétique, mais ce n'est pas ce qui est très important ici. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Positionner. Alors, c'est un feuillu. Alors, il faut éviter d'avoir les branches qui plongent, comme pour un conifère. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, je les ai juste positionnées. Alors, j'ai encore celle-ci à faire, mais elle vient de plus loin. Elle vient de cette branche-là. Là, je n'ai pas un bon point d'ancrage. Donc, du coup, ça bouge un peu. Mais je veux juste... Oui, ça donne une profondeur à l'arbre. Oui, ça fonctionne. On voit que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et j'ai celle-ci encore. Alors, du coup, je me demande si celle-ci, je vais la garder ou pas. Je pense que je ne vais pas la garder. Franchement, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai l'impression de voir un petit show-in d'importation. Alors, bien sûr, il y a encore un peu juvénile. Le diamètre, on va dire, des branches basses, puisque là, ici, c'est quand même... On peut voir encore un petit peu fin. Mais ça va grossir. Ça va grossir avec le... Mais ça va grossir avec le temps. Ce que je disais, c'est qu'on pouvait tailler un petit peu plus court ici, au niveau de la tête, pour couvrir vraiment tout l'arbre, notamment ici, voilà. Ça, je peux l'enlever. On va repartir. Voilà, je pense que... Et puis, tu ne risques pas grand-chose, à mon avis. C'est bien, il va fleurir dans pas longtemps. On voit les boutons de fleurs, là, qui sont prêts à éclore. Donc là, il manque encore un peu de matière, ici. Il faut réussir à venir meubler dans cet espace-là. Là, ça commence à se faire. Là, ici, je ne vais pas mettre de fil tout de suite, parce que là, ça pousse directement sur le tronc. D'accord. Et j'ai peur de l'arracher. Donc, je vais attendre que ça se limifie un petit peu. Et je viendrai positionner un petit peu de fil, sans doute un haut-ban. Voilà, pour venir mettre la branche juste ici. Donc là, j'ai fait un petit crochet. Je vais projeter cette branche. Je vais essayer de l'attacher sur celle-ci, qui est assez forte. Là, pareil, c'est juste pour envoyer la branche vers ce secteur-ci. Et quand le bois va se limifier, elle va se fixer. Donc, j'ai bien ce casque de samouraï. Alors, soit ce casque de samouraï, soit ce mont Fuji. Chacun, il verra ce qu'il veut. Fabrice, on a fini ce petit atelier en ta compagnie sur ce Loniserra. Très intéressant, ce petit arbre. On voit bien que, bon, petit show-in, c'est sûr, c'est un arbre tout petit. On n'a pas trop l'habitude de voir ça sur la chaîne. Et moi, je trouvais que c'était quand même très, très intéressant de voir ce travail. Très minutieux. Oui, alors, ce n'est pas facile de passer les doigts où on veut pour poser du fil ou pour poser une agrafe ou un haut banc, peu importe. Alors là, il reste des branches, je pense, en surnombre. Il faudrait encore faire un choix, affiner le choix. Alors, je n'ai pas encore assez d'expérience pour être bien sûr de mon coup. Donc, je pense que ce choix de branche, je le ferai à l'école avec Thierry. Quand tu parles de Thierry, c'est Thierry Quinchon qui est de l'école de... qui est sur la Belgique ? Oui, qui est professionnel, installé en Belgique. D'accord. Qui a une école, école Chouraï-N. Chouraï-N, ok. Alors, moi, sur les feuillus, j'aime bien... J'aime bien quand il y a quand même des branches, quand il y a de la branche. T'aimes bien que ce soit dans ce que tu puisses travailler assez souvent ? Oui, mais sur les feuillus, j'aime bien quand il y a pas mal de charpentières. D'accord. Je n'aime pas me limiter à une à droite, une à gauche, une derrière. Et on recommence le cycle, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux branches face à face. Très nettement, ça ne me dérange pas. Là, ici, sur ce sujet-là, on voit bien que les deux premières charpentières sont quasiment... Après, sur un Chourine, ce n'est pas vraiment dérangeant. Là, il invite à venir le voir et moi, ça ne me dérange absolument pas. Là, on est sur un style Moyoghi. Oui, et puis, c'est un feuillu. Et quand on regarde les feuillus dans la nature, bon là, des arbres de l'unicérose, ça n'existe pas en réalité, parce que c'est un puissant. Mais quand on regarde un arbre dans la nature, c'est tout. Mais la nature a mis deux branches côte à côte. Il faut les accepter. Il faut les accepter. Là, ici, les deux branches basses sont quasiment au même niveau. Bon, c'est tout. Il faut l'accepter. Et c'est comme ça. Bon, on a vu que de toute façon, cet arbre, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir travailler. Un arbre qui va rebourgeonner en arrière. Un feuillu de cette qualité, ça peut être très intéressant pour ça. Si vous faites des erreurs sur ce type d'arbre, l'avantage, c'est que deux, trois mois après, vous avez une branche à nouveau. Vous allez pouvoir vous en sortir. Ce qui est important, c'est de retenir qu'il faut quand même travailler sur la densification. Il faut bien gérer la pousse. C'est un travail destiné quand même à des gens qui aiment ce côté très, très minimaliste et très, très petit. Un peu de la maquette, quoi. C'est un peu de la maquette. Ouais, je ne sais pas trop. Minimaliste, je ne sais pas. Mais c'est un travail fin. C'est sûr que si on a une tendance à être un peu un bourrin, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Il vaut mieux partir sur des gros arbres. Exactement. Non, je ne suis pas un bourrin, mais j'aime bien les gros arbres. C'est vrai qu'on discute souvent avec Fabrice ou d'autres. Chacun est libre d'aimer un petit peu les tailles, les espèces et tout ça. Il y a des gens qui sont très, très attirés par les show-in, par des arbres de cette taille. Il y en a d'autres qui sont attirés par des arbres un peu plus grands et d'autres encore plus grands, comme par exemple Gabi qui adore et qui affectionne particulièrement les arbres de très grande taille. Moi, j'avoue que je suis un petit peu entre les deux. J'aime beaucoup ces tailles-là parce que je trouve que quand ils sont très bien cultivés, quand ils sont bien larges, on peut avoir des arbres de très, très haute qualité qui sont vraiment gracieux et agréable à regarder en même temps, agréable à travailler aussi. On l'a bien vu dans cette vidéo. Et puis, je prends aussi un grand plaisir à travailler de très grands arbres. Fabrice, je te remercie de m'avoir accueilli chez toi pour ce petit atelier. C'était très sympa cette discussion et tout. Merci à toi, merci d'être venu. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire un tour dans la description de la vidéo juste en bas. Vous avez tout un tas de liens utiles. On va retrouver le lien de ton blog Opal Bonsai. On va retrouver également le lien du Litchi si vous voulez me filer un petit coup de main. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !